bonjour à tous je reviens aujourd'hui pour vous proposer le plat national du sénégal le tchèboudjén et cette fois-ci accompagné de crevettes séchées pour les ingrédients nous avons eu besoin de poisson je vous conseille pour le réaliser de poisson d'eau de mer chaude 350 millilitres d'huile 250 g de tomates concentrées de l'ail ici 8 tailles en purée des plumons d'oiseaux à votre convenance 60 g de purée de tamarin du sel et vous voudrez ensuite 150 g de tomates cerises une botte de persil frisé ou bien persil plat pour les légumes c'est à votre choix ici j'ai utilisé un quart de chou du manioc deux carottes une tranche de petit rond un oignon un piment entier 100 g de guède guède beurre un yot je vous mettrai les coordonnées pour l'avoir du combo quantité à votre convenance j'ai utilisé aussi des crevettes séchées ici de la marque home in the box je mettrai aussi les coordonnées pour pouvoir vous les procurer j'ai aussi utilisé 11 g de bicep blanc je précise aussi on peut pas mettre de bicep rouge dans ce plat c'est fait pour du jus donc j'ai aussi utilisé deux pensées de poudre de crevettes séchées un tige d'oignon vert un aubergine je précise encore les choix des légumes c'est à votre choix deux navets il vous faudrait aussi de citron vert de base il faudrait 1,5 kg de riz et du poivre à votre convenance c'est parti nous allons réaliser le roff qui est la farce qui va aller dans le poisson alors pour cela il vous faudrait du poivre du sel voilà le poivre vous pourrez à votre convenance le sel le piment d'oiseau j'ai mis toute la quantité et ensuite la pureu d'ail donc l'équivalent d'une cuillerée à café comme ça et ensuite je mets la botte de persil et puis je mixe le tout à l'aide de mon mortier j'ai fait un trou dans le poisson comme ça et je vais venir mettre la farce moi je choisis personnellement de le mettre sur un seul côté comme ça ceux qui préfèrent manger sans la farce ils vont ils ont l'autre partie voilà comme ça donc vous mettez au fond pour que ça ressorte pas pendant la cuisson nous allons donc démarrer la cuisson donc on va commencer par mettre l'huile voilà on va le mettre à chauffer pour faire frire le poisson il y en a qui préfèrent mettre directement le poisson dans la cuisson mais c'est par préférence voilà une fois que votre huile est bien chaude donc on va venir mettre le poisson une fois que les rebords commencent à être dorés donc vous pouvez retourner lentement votre poisson comme ça et après trois minutes j'enlève le poisson dans notre farce et bien sûr vous pouvez mettre ensuite l'oeillette l'oeillette qui est un fruit de mer de chaude je vais vous mettre les coordonnées pour que vous puissiez vous les procurer si vous êtes en france je mets ensuite la moitié de l'oignon que j'ai coupé voilà tout ça et je laisse doré j'enseigne ensuite à mettre la tomate concentrée et vous mettez 125 millilitres d'eau pour aider à répartir je laisse cuire ensuite la tomate pendant sept minutes et après sept minutes chrono je mets deux litres d'eau et vous mettez ensuite vos légumes comme ça j'ai mis tous mes légumes le plus moins entier ensuite je mets la tomate que j'ai concassé comme ça ensuite les gombo je mets aussi et les crevettes séchées voilà j'ai préféré ceux de la marque home in the box parce qu'ils sont de bonne qualité allez-y en ce moment ils sont en promo je vous mettrai en commentaire le code promo pour que vous puissiez en bénéficier je mets ensuite le gage voilà je mets ensuite le bissap blanc voilà j'ai pris aussi ceux de la marque home in the box ils ont quasiment tous les produits pour faire la cuisine sénégalaise donc allez-y et profiter aussi de la promo en ce moment voilà ensuite vous sallez bien et vous allez laisser cuire environ 35 à 40 minutes à feu moyen parallèlement j'ai lavé deux fois le riz et je l'ai mis sur une couscoussière pour pouvoir le pré cuire donc vous allez le poser environ 15 minutes à feu vif pour la pré cuisson après 20 minutes de cuisson de la sauce je vais mettre le nocose que j'ai mixé à base de la moitié d'oignons l'oignon vert et le restant de l'ail je mets ensuite le poisson et je laisse cuire à feu doux pendant 15 minutes je n'oublie pas de mettre l'équivalent d'une cuillère à café de crevettes séchées pour relever le goût les 15 minutes se sont écoulées donc je vais venir retirer les ingrédients le poisson les légumes et autres ensuite je prends deux louches de sauce pour mettre dans ma purée de tamarin pour pouvoir avoir une sauce et enfin vous mettez le riz que vous avez pré cuit tout à l'heure vous baissez ensuite votre feu à feu doux après 20 minutes de cuisson le riz est cuit en bas de fond donc il faut le retourner pour que la partie du dessus soit bien cuit là on va le retourner sur chaque côté et après 15 minutes supplémentaires de cuisson votre plat est désormais prêt une spécialité sénégalaise très équilibrée j'espère que vous avez adoré la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne à liker et à partager les vidéos je vous donne rendez vous à bientôt pour d'autres recettes